hello les championnes quel plaisir de vous retrouver ce soir encore pour notre rendez vous de secrets de femmes non franchement les filles vous m'avez manqué une semaine sans qu'on se parle sans qu'on échange des trucs de filles franchement c'est trop long on va voir s'il faut pas multiplier nos rendez vous mais bon pour le moment c'est une fois par semaine et puis certaines fins de mois on n'a pas l'occasion d'être ensemble mais profitons chaque fois que nous avons l'occasion de nous retrouver dans cette chambre des secrets parce que je vous assure le seigneur nous fait du bien le saint-esprit nous enseigne il nous équipe il entend nos prières et je peux vous assurer que les résultats sont immenses je reçois beaucoup de témoignages beaucoup de mots pour dire combien le seigneur agit dans la vie de ses filles dans la vie des couples dans la vie des foyers parce que il a décidé de faire de chacune de nous une reine alors tu es une reine tu es une championne du seigneur libère toi prends ta liberté par rapport à la parole de dieu parce que la bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit de dieu son fils de dieu et les filles les filles de dieu sont libres ne te laisse plus à servir par quoi que ce soit qui t'empêchait de te déployer qui t'empêchait d'entrer dans ta destinée de femme parce que maintenant l'esprit du seigneur est venu pour que ta liberté soit totale liberté d'être la femme extraordinaire que du a prévu que tu sois liberté de manifester les dons et talents que le seigneur a caché en toi liberté de réussir tous les plans tous les projets que le seigneur a formés sur ta vie et tout ça ça se passe dans ces créés de femmes alors tu vas juste acclamer le seigneur pour cet extraordinaire rendez vous dans lequel le seigneur nous conduit de gloire en gloire et comme j'ai coutume de le dire parce que tu es une femme extraordinaire parce que tu es une championne parce que tu es une fille de dieu tu ne veux pas profiter seul de ces instants tu vas donc liker cette vidéo tu vas partager le lien tu vas inviter des soeurs à suivre ce moment pour que le maximum de femmes puissent entrer dans les secrets divins pour être des femmes couronnées de gloire bienvenue donc à secret de femmes et nous allons y aller pour notre rendez vous de ce soir et comme à notre accoutumée nous allons invoquer la présence de dieu nous allons prier afin que notre dieu puisse prendre le contrôle qui puisse disposer nos coeurs qui puisse remplir saturé l'atmosphère des endroits où nous sommes de sa présence parce que c'est cette présence là qui nous guérit la bible dit que la lettre tue mais l'esprit vivifie nous avons beau savoir des choses ce n'est pas que nous ne les avons jamais entendu ce que dieu nous dit ici mais la différence c'est la force de l'esprit de dieu qui vient les porter jusque sur la table de nos coeurs alors nous allons invoquer le saint-esprit pour qu'il prenne la place du roi parce que ce soir encore nous allons parler de choses très profondes de choses très fortes nous allons partager des secrets et je sais que tu attends ce rendez vous qui va te donner les clés pour n'est ce pas passer au dessus de la méchanceté d'un homme qui est dans ta vie comment surpasser comment réagi face à la méchanceté de l'homme qu'on a dans son environnement ou à la méchanceté manifeste de son adam de son assirus oui il est possible que l'homme avec lequel on est soit méchant avec nous mais dieu a prévu des solutions et c'est ce soir tout de suite dans secret de femmes après que nous ayons invoqué toute la gloire de dieu dans ce lieu alléluia tu vas donc prendre la position qui te sied tu peux t'asseoir tu peux te mettre à genoux tu peux te coucher dans la présence de dieu je peux t'assurer qu'il est là il est au milieu de nous et il va toucher nos vies il va toucher nos il va changer quelque chose dans notre mentalité ce soit le roi de gloire est dans la place et nous aussi nous voulons le toucher alléluia oui prend nos vies seigneur prend nos vies au dieu vivant alléluia oh viens prendre la place du roi seigneur nous ne sommes pas là de notre propre chef prendre ma vie viens prendre le contrôle de nos vies esprit de dieu donne moi ce coeur qui te plaît au delà des mots au delà des choses donne moi ce coeur qui t'adore prends ma vie prends ma vie prends ma vie prends ma vie donne moi ce coeur qui te plaît au delà des mots au delà des choses donne moi ce coeur qui t'adore oh je veux t'adorer esprit de dieu je ne serais me lassé de t'adorer papa je suis tellement bien dans ta présence au delà des choses merci pour ta bonté merci pour ta bonté merci pour ta fidélité esprit de dieu ta présence est réelle papa ton soutien est réelle au delà des mots ton soutien est réelle ô Dieu de vérité moi aussi paix je veux marcher dans la vérité avec toi papa alléluia Un cœur qui te plaît Prends ma vie Prends mon cœur Donne-moi ce cœur qui te cherche Prends ma vie Prends mon cœur Donne-moi ce cœur qui te cherche Prends ma vie Prends mon cœur Donne-moi un esprit qui te désire Au-delà des mots, au-delà des chants Donne-moi un cœur qui t'aime, Seigneur Au-delà de ce que je dis, de ce que je présente à ce monde Donne-moi le cœur vrai, un cœur qui te cherche Un cœur qui te plaît, un cœur qui te ressemble Un cœur qui désire ta face chaque jour Un cœur qui se met au-dessus des circonstances Un cœur qui ne dépend pas de ceux qui l'entendent Au-delà des mots, au-delà des chants Au-delà des paroles, au-delà des circonstances Au-delà de qui je rencontre, au-delà de qui en face de moi Donne-moi un cœur qui te cherche, qui te désire, Seigneur Au-delà des mots, au-delà des chants Donne-moi un cœur qui soupire, au-delà des mots Viens guérir le cœur d'une femme brisée Viens donner de la force, de l'énergie, papa Au-delà des mots, à quelqu'un qui était abattu A quelqu'une qui était sans force Oh Dieu vivant, pour que cette soirée, la restauration, oui Sois le partage de tes filles, de tes championnes Oh Dieu vivant Fais-le, 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 Jésus Alléluia Fais-le pour ta gloire, papa Nous sommes là, père Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur Pour la gloire de Jésus Nous avons besoin de ta force, papa Nous avons besoin de ta révélation Nous avons besoin de ta main qui se pose pour nos vies Oh Dieu Alléluia Seigneur Donne-nous un cœur qui te cherche à cœur Viens restaurer un cœur ce soir Viens bâtir, oh Dieu de gloire Quelque chose de nouveau A partir d'une vie brisée Alléluia A partir d'un cœur brisé, Seigneur Au nom de Jésus Viens bâtir quelque chose de nouveau Alléluia Seigneur, au-delà des apparences Viens travailler dans nos cœurs Alléluia Viens toucher profondément une vie Donne authenticité, Saint-Esprit Alléluia Ta vérité en nous, Saint-Esprit Ta vie en nous Ta vie en nous Ta vie en nous qui jaillera Au-delà de nos cœurs Au-delà des mots Au-delà des chambres Donne-nous un cœur qui te plaît Au-delà des mots Au-delà des chambres Donne-nous un cœur qui te plaît Au-delà des chambres Il a dit Entre Seigneur Entre Seigneur Entre Seigneur Nos vies ont besoin de toi Entre Seigneur Entre Seigneur Entre Seigneur Nos cœurs soupirent après toi Entre Seigneur Entre Seigneur Entre Seigneur Au-delà des chambres Au-delà des chambres Au-delà des chambres Au-delà des chambres Ton Dieu te dit ce soir Il a vu tes larmes Il a vu ton angoisse Ta peine Et il te dit Qu'il ne t'abandonne pas Tu n'es pas seul Tu n'es pas seul Et considère que les larmes Qui coulent ce soir De tes yeux Sont des larmes De restauration Sont des larmes De délivrance Sont des larmes Qui annoncent une nouvelle saison Parce que ton Dieu A connu ta peine Il a connu ta douleur Il a entendu les cris de ton cœur Et il vient ce soir Pour te délivrer Au-delà de la parole Qui sera partagée Au-delà des mots Qui seront dits Sa main puissante Sera à l'œuvre dans ton cœur Son œuvre Sera perceptible Dans les jours qui viennent Et autour de toi Dans ta vie Dans tes relations Dans ta maison Tu verras L'œuvre Du Seigneur ton Dieu Oui tu verras son œuvre Tu verras son œuvre Et tu te réjouiras à nouveau Tu célébreras à nouveau Tu riras à nouveau Parce que ton Dieu Est fidèle Et fidèle Au-delà des mots Il agira Il agira Il agira Crois seulement Crois seulement Et tu verras La gloire de Dieu Tu te dis Comment croirais-je encore ? J'ai cru et je n'ai pas vu J'ai espéré et je n'ai pas vu Ton Dieu te dit ce soir Crois seulement Crois encore Et tu verras La gloire de Dieu Alléluia Alléluia Merci Jésus Merci Seigneur Pour ta bonté Merci pour ta fidélité Encore une fois Père nous voulons te confier Ce moment Nous voulons remettre Toutes choses entre tes mains Ô Dieu vivant Toi qui es le maître du temps Le maître des circonstances Tu es le Dieu de l'univers Papa Qu'est-ce qui peut te dépasser ? Qu'est-ce qui pourrait être Plus fort que toi Père ? Rien Absolument rien Au-devant de toi Papa Tous genoux fléchis Tous genoux fléchis Et toute langue confesse Que tu es le roi des rois Merci de prendre maintenant La place du roi Merci de faire ton oeuvre Papa Merci d'agir puissamment Pour la restauration des vies Pour la restauration de tes filles Dans le nom de Jésus Merci notre Dieu Amen Nous allons acclamer le Seigneur Pour sa présence Acclamer le Seigneur Pour Olivia Pour Fabrice Au piano Que Dieu vous bénisse abondamment Voilà les championnes C'est parti pour une soirée Dans la Chambre des Secrets Pour faire de nous des rênes Ou pour confirmer notre position royale Pour affirmer la couronne La couronne de faveur La couronne de bénédiction sur nos têtes La couronne qui vient couronner nos efforts de femmes Parce qu'en vérité La femme est une championne Quand on dit que la femme est une championne Ce n'est pas un abus de langage Parce que nous savons Tout ce que vous portez Tout ce que nous portons en tant que femmes Toutes les responsabilités qui sont les nôtres Mais par la grâce de Dieu Nous y arrivons Par la grâce de Dieu Nous réussissons à relever tous ces défis Et nous réussirons davantage De gloire en gloire Alors ce soir je voudrais simplement Que tu puisses acclamer le Seigneur Pour la femme que tu es La championne que tu es Que tu puisses aussi acclamer le Seigneur Pour une autre femme Parce que où qu'elle soit C'est une championne La vie de femme n'est pas de tout repos Mais nous bénissons le Seigneur Qui nous donne les capacités Qui nous donne la force Qui nous donne le caractère qu'il faut Pour relever tous ces défis de femmes Semaine après semaine Nous avons parlé Nous avons échangé des secrets Sur comment être davantage A l'image d'Esther Et ne pas être les héritières de Vastille Qui a perdu la couronne Nous refusons d'être des Vastilles Il dit je refuse d'être une Vastille Et je proclame que je suis une Esther Je suis une Esther qui saisit la couronne Qui est en réserve pour elle Je la reçois, je la conserve Et je marche de gloire en gloire Je renverse mes ennemis J'écrase toute forme d'adversité Parce que la grâce et la faveur de Dieu Je sens mon partage Nous avons donc parlé pendant toute cette semaine Et c'est vrai que tout ce que nous avons dit Mets la femme au défi De réussir à devenir cette femme extraordinaire Cette championne qu'on est en train de célébrer Et c'est pas toujours facile La question qui nous vient souvent à l'esprit C'est de savoir si toute la responsabilité de la terre Ou du foyer ou des maisons Doit reposer sur la tête de la femme Rassure-toi La responsabilité ne repose pas seulement sur toi Il y a une responsabilité qui est celle des hommes aussi Dans la mesure où les hommes sont les chefs du foyer L'homme est le premier à qui Dieu a confié la mission Dans le jardin d'Adam Et en tant que femme Nous ne venons que comme des aides Nous ne venons que pour être des aides Et si l'aide a des responsabilités A combien plus forte raison Le principal Le principal missionnaire Ce soir nous allons aborder des sujets Qui vont concerner aussi les hommes Et je veux rassurer une femme Tout ne dépend pas de toi L'homme a aussi sa responsabilité Et ce soir nous allons en parler Alors le sujet que nous allons traiter ce soir Est un sujet qui a été motivé par beaucoup de courriers Que j'ai reçu Qu'est-ce qu'il faut faire face à un mari méchant Face à un mari qui prend la tête Face à un mari qui te casse la tête En réalité le but ce n'est pas d'avoir un mari méchant Ce n'est pas d'avoir un mari compliqué Je pense qu'en tant que femme Nous aspirons toutes à la paix Nous aussi Oui on a parlé du fait que les hommes aiment la paix Mais je crois que nous aussi nous aimons la paix Nous aspirons à avoir un environnement paisible Une vie paisible Et ça, ça va chercher aussi un bon mari Un bon partenaire de vie Un bon roi sous lequel nous sommes établis Mais effectivement il peut arriver N'est-ce pas Qu'une femme se retrouve avec un homme Qui ne soit pas forcément gentil Qui ne l'aime pas forcément comme il faut Et elle pourrait alors se poser la question De savoir comment ramener cet homme-là A de meilleurs sentiments Ou en tout cas comment gérer cette situation Je le disais donc Le Seigneur appelle en réalité tous les hommes A aimer leurs femmes Et à être bons avec elles C'est ce que nous dit la parole de Dieu Dans Ephésiens 5 Nous allons donc ouvrir nos Bibles Et lire le texte de Ephésiens 5 Je vais le lire dans ma Bible online Il est dit à partir du verset 28 C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme Comme leur propre chère Waouh, ça c'est du lourd Celui qui aime sa femme s'aime lui-même Car jamais personne n'a haï sa propre chère Mais il la nourrit Et en prend soin Comme Christ le fait pour l'Église Verset 30 Parce que nous sommes membres de son corps C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chère Dieu a des bons plans pour le couple Et si ça ne tenait qu'à lui Chaque couple serait un conte de fées Serait une histoire de cendrillon Une histoire à la belle au bois dormante Enfin tous les contes qui se terminent bien Voilà, ça c'est vraiment la pensée de Dieu Le cœur de Dieu pour chaque homme Et pour chaque femme Il a dit dans ce texte-là Chaque homme doit aimer sa femme Si un homme a choisi une femme Il a décidé de faire d'elle la reine Dans sa vie C'est qu'il doit l'aimer Un autre texte de 1 Pierre 3 Le verset 7 nous dit ceci Marie, montrez à votre tour de la sagesse Dans vos rapports avec vos femmes Comme avec un sexe plus faible Honorez-les Comme devant aussi hériter avec vous De la grâce de la vie Qu'il en soit ainsi Afin que rien ne vienne faire obstacle A vos prières Répète avec moi Qu'il en soit ainsi Afin que rien ne vienne faire obstacle A vos prières Bien aimé Les textes que nous venons de lire sont clairs Ils sont sans équivoque Le Seigneur appelle chaque homme A aimer sa femme A prendre soin de sa femme A l'entretenir A l'aimer comme lui-même Et si ce n'est pas le cas Alors il y a un obstacle Qui va se poser aux prières De cet individu Aimer donc sa femme La chérie En prendre soin N'est pas laissé à l'appréciation Ou au bon vouloir De chaque homme Mais c'est bien un commandement Une injonction du Seigneur Malheureusement c'est vrai Beaucoup d'hommes Pour diverses raisons On arrive à ne plus respecter Ce commandement là Et manquent donc D'aimer leurs femmes Comme eux-mêmes Manquent de leur apporter Le soin et l'attention Dont parlent tous ces versets Et sont au contraire Durs et méchants Avec les bien-aimés Et dans la parole de Dieu Nous retrouvons des exemples D'hommes durs et méchants Nous avons par exemple L'exemple de Nabal Cet exemple là Nous le connaissons tous Toutes je dirais Et tous Voilà Je salue tous les frères Qui sont en ligne Que Dieu vous bénisse avant d'avant Merci d'être connecté A secret de femmes C'est un environnement Pour les femmes Mais bon On est gentil Donc bon On vous laisse Vous pouvez y rester Ok Alors L'exemple de Nabal On le retrouve dans Le livre de Samuel 1 Samuel 25 Je vais lire le verset 2 et 3 Il est dit Il y avait à Mahon Un homme fort riche Possédant des biens à Carmen Il avait 3000 brebis Et 1000 chèvres Et il se trouvait à Carmen Pour la tente de ses brebis Le nom de cet homme Était Nabal Sa femme s'appelait Abigaël Il est dit Que c'était une femme de bon sens Et belle de figure Donc cette femme Voilà vous voyez Remplit déjà Certains des critères Que nous avons évoqués Les semaines passées Mais Dis avec moi Mais L'homme était dur Et méchant Dans ses actions Il descendait de Calème En lisant donc La parole de Dieu Voilà Et des textes Comme celui Qu'on vient de lire Le Seigneur a tiré mon attention Sur le fait qu'il y a des hommes En fait dans la Bible Dont la méchanceté est citée On parle de leur méchanceté Il y a beaucoup d'hommes Dans la Bible Mais il y en a certains Particulièrement Par rapport auxquels Le Seigneur met le doigt Sur la méchanceté Et si vous avez fait attention À la plupart de ces textes Où on indexe la méchanceté D'un homme Vous allez vous rendre compte Que bien souvent La femme De ces hommes Est citée On cite la femme De ces hommes Regardez dans la parole de Dieu Chaque fois qu'on parle De la méchanceté D'un homme À côté On va citer Sa femme Il y aura La présence De sa femme Qui sera signalée Et puis Ensuite Vous allez vous rendre compte Que Là Le même personnage Finit par être Frappé De mort Alors Je viens donc De parler De trois choses Des hommes Dans la méchanceté Er et Onan Qui sont les fils De Judas Alors Er et Onan Ils ont eu affaire Si je peux m'exprimer Ici Ils ont eu affaire À une femme Qui s'appelait Tamar Tamar Er premier Premier née De Judas Donc c'était L'aîné De sa famille Était méchant Aux yeux De l'éternel Alors vous voyez Donc on cite La méchanceté De Er Et on identifie Tout de suite Aussi Sa femme Et l'éternel Fit quoi Donc le troisième Élement Dont je vous parlais L'éternel Le fit Mourir Dis avec moi Hey Verset 8 Alors Judas dit A Onan Son second fils Je suppose Va vers la femme De ton frère Prends-la Comme beau frère Et suscite Une postérité A ton frère Verset 9 Onan Sachant que cette postérité Ne serait pas à lui Se souillait à terre Lorsqu'il allait Vers la femme De son frère Afin de ne pas Donner de postérité A son frère Ce qu'il faisait Déplus A l'éternel Qui le fit Mourir Qui le fit Mourir Les soeurs Je ne sais pas si Vous aviez pris Auparavant Le temps de remarquer C'est fait dans la Bible Mais Il semble que Dieu frappe De mort Les hommes Qui sont méchants Avec leurs femmes Dis avec moi Hey Hey Bon Donc Les hommes du plateau On n'est pas contre vous C'est la parole de Dieu Et je suis sûre que vous Vous êtes gentils avec vos femmes Donc Il semble que ce soit un fait Et que ce soit avéré En continuant à regarder Dans la parole de Dieu On va retrouver un autre fait Très marquant C'est l'histoire de Moïse Le patriache Alors dans Exode 4 On retrouve une histoire Presque similaire Moïse dans le désert Qui est Qui est attaqué La Bible dit qu'il est attaqué Par l'ange de l'éternel Qui cherchait à le faire mourir C'est une situation Qui est vraiment incompréhensible Dans la mesure où Moïse était en mouvement Pour accomplir une mission divine Qui lui avait été confiée Nous retournons dans la parole de Dieu Pour prendre connaissance de ce texte Et de ses faits De façon claire et véritable Il est donc dit dans Exode 4 À partir du verset 20 Moïse prit sa femme Et ses fils Les filles montaient Sui des ânes Et retourna Dans le pays d'Égypte Donc il était en chemin Pour retourner en Égypte Et si vous remontez plus haut Au verset 19 On a un échange Entre Moïse et Dieu Dans lequel Dieu est en train de dire À Moïse De retourner en Égypte Pour aller délivrer son peuple C'était une très grande mission Dans la mesure Où toute la suite De l'histoire d'Israël Dépendait de cette délivrance Que Moïse allait opérer Avec l'aide du Seigneur Au verset 21 Il est dit L'Éternel dit à Moïse En partant Pour retourner en Égypte Vois tous les prodiges Que je mets en ta main Tu les feras devant Pharaon Et moi J'endurcirai son cœur Et il ne laissera point Aller le peuple Tu diras à Pharaon Ainsi parle l'Éternel Israël est mon fils Mon premier-né Donc on est en train De parler de l'histoire Du premier-né De Dieu C'est-à-dire un peuple Avec lequel Dieu Va commencer une histoire Très très importante Pour l'humanité Au verset 24 Donc je saute Je vais au verset 24 Il est dit Pendant le voyage En un lieu Où Moïse Passa la nuit L'Éternel L'attaqua Et voulut le faire Mourir Vraiment À ce stade-là J'ai juste envie De m'arrêter Pour réfléchir Essayer de comprendre Ce qui se passe Moïse Sont-il n'a pas De problème majeur Avec Dieu Il est obéissant À la voix de Dieu Il a rencontré Dieu dans le désert Le Seigneur Lui a parlé C'est vrai Qu'il a résisté Pendant un moment Dieu lui a donné Des solutions Il a eu des tests Qu'il a passés Et le Seigneur Lui dit Vas-y maintenant Pour la mission De ta vie Allez délivrer Mon peuple Premier-né De l'Égypte Le ramener Dans la terre promise Et avec ce peuple-là Je vais écrire Toute la nouvelle histoire De l'humanité Moïse se met en chemin Il prend sa femme Ses enfants Ils sont en route Vers l'Égypte Pour accomplir La mission de sa vie Et coup de théâtre En plein désert Pendant la nuit Pour une raison Qu'on semble Ne pas comprendre Dieu Qui envoyait Moïse En mission Prioritaire Si j'ose m'exprimer Ainsi Attaque Moïse Pour le faire Mourir Et vous êtes d'accord Avec moi Que dans l'histoire On a la présence De sa femme Sephora De la même façon Que d'autres épouses Avaient été citées Et que la suite Avaient été L'attaque Mortelle Du Seigneur Dis avec moi Hey Attaque mortelle Les frères Franchement À cette étape-là Vous devez rentrer En réflexion Attaque Mortelle Du Seigneur Au verset 25 Il est dit ceci Sephora Prit une pierre Aiguë Coupa le prépuce De son fils Et le jeta Au pied de Moïse En disant Tu es pour moi Un époux De sang Alors je voudrais M'arrêter là J'ai lu Et je sais Beaucoup de commentaires Bibliques Ont déduit De ces faits Que Dieu A voulu tuer Moïse Parce qu'il N'était pas Circoncis Ou parce qu'il N'avait pas Circoncis Ses enfants Voilà Son fils Ou ses deux fils Mais la vérité C'est que A cette étape là En exode 4 La circoncision N'a pas encore Été imposée Comme N'est-ce pas Loi Par rapport À Israël Ou par rapport À un quelconque Fils de Dieu Il est vrai que Précédemment En tout cas Plus haut Beaucoup plus loin Le Seigneur Avait demandé À Abraham De se circoncis Et de se circoncis Toute sa maison Mais jusque là Il n'était pas question D'une loi Pour laquelle Il aurait Une sanction En cas de Non-application De la loi Alors honnêtement Moi J'ai dit au Seigneur Je ne comprends pas Cette situation Je ne suis pas Tout à fait Satisfaite Du fait que Tu aies voulu Tuer Moïse Parce que Son fils N'était pas Circoncis Alors les sœurs Pendant que J'étais en méditation Et que je réfléchissais Sur ce texte Le Seigneur M'a ramené Aux différents textes Que nous avons lus Tout à l'heure Et il m'a montré Le lien En fait Entre Les trois éléments Que j'ai cités La présence D'un homme La présence D'une femme Une attaque Mortelle Du Seigneur Et le lien Entre tous ces éléments C'est que souvent Ce qui était cité C'est que l'homme Était dur Et méchant Alors On pourrait En réalité Se poser la question De savoir Mais Quelle était La relation De Moïse Avec Séphora Vous êtes d'accord Avec moi Que Lorsqu'on lit La parole de Dieu Ces textes De Exode Lévitique Etc D'hétéronome Cet environnement Là On remarque À un certain moment Que Séphora Sont-il Était retourné Che son père Comment est-ce Que une femme Choyée Une femme Qui est aimée Une femme Qui est dorlottée Une femme Dont on prend soin Peut décider De retourner Che son père Pose-toi la question Je pense Je pense qu'en fait Tous les éléments Tous les ingrédients Sont réunis Pour que nous puissions Soupçonner Moïse De méchanceté Avec sa femme Sinon Pourquoi est-ce que Dieu aurait voulu Le tuer Pour une loi Qui n'était pas Encore une loi Pour un fait Qu'il ne lui avait pas Demandé Voyez Mais Des éléments communs Se retrouvent Avec d'autres Faits Quand un homme Est méchant Avec sa femme Il Il risque La mort Dieu Ne valide pas La méchanceté Masculine À l'endroit Des femmes C'est quelque chose Qui emmène Dieu À réagir On pourrait se poser La question De savoir Mais Quand la Bible Dit que ces hommes Étaient méchants De quelle méchanceté S'agit-il Voyez Si je retourne Dans l'histoire De Nabal Si nous retournons Dans l'histoire De Nabal Et de Abigail Dans 1 Samuel 25 Je vais prendre Ma Bible Et vous allez voir Quelque chose Je ne vais pas le lire Mais je voudrais Attirer votre attention Sur ce fait Dans 1 Samuel 25 On l'a lu Tout à l'heure La Bible Nous dit Que Nabal Était un homme Méchant Et dur Voyez Ça C'est ce qui est dit De Nabal Mais Vous remarquerez Avec moi En lisant Les textes Que Lorsque Abigail Se lève Pour aller A la rencontre D'Abraham Et pardon De David Pour Essayer D'arranger La situation Qu'est-ce qu'elle dit Concernant son mari Elle dit A David Elle confirme A David Que Nabal Est un homme Méchant Et dur Est-ce que Vous imaginez Que Une femme Qui est Choyée Dont on prend soin Qui reçoit Constamment Des paroles D'appréciation Du soin De son mari Une attention Particulière Irait dire A quelqu'un D'autre Que cet homme Est méchant Je vous pose La question Les soeurs Quelle réponse Pouvez-vous me donner Moi Ce que je sais C'est que Même si Un homme Est critiqué Dehors Même si Dehors On estime Qu'un homme Est méchant Mais qu'à l'intérieur Il prend soin De sa femme Il s'occupe D'elle Jamais Cette femme Là Ne s'associera A d'autres personnes Pour confirmer Que son mari Est méchant À moins Que l'individu Ne soit méchant Avec elle Aussi Alléluia Donc vous voyez Que la justaposition Des faits Et La façon Dont les choses Sont relatées Nous montre Que Nabal Était Un homme Méchant Et dû De façon Globale Et générale Mais en particulier Aussi Il était dû Et méchant Avec Abigail Il était fou Il donnait Des paroles Dues Et certainement Qu'il était Violent Aussi Parce que Beaucoup De femmes Subissent De la Violence Dans leur Relation Avec Leur Conjoint Les femmes Sont Soumises A des Violences Physiques Il y a Des hommes Qui Battent Leur Femme Il y a Des hommes Qui Violentent Leur Femme Physiquement Mais Au-delà De la Violence Physique Il y a Aussi Un type De Violence Qu'on Appelle La Violence Morale Et Psychologique Et je Vous assure Que c'est La violence La plus Compliquée On peut Avoir Un homme Qui Ne va Pas Forcément Porter La Main A Sa Femme Mais Qui Va Lui Infliger Un type De Souffrance Dont On ne peut On ne peut Pas Trouver Des mots Pour Qualifier La Femme Elle Elle N'est Peut-être Pas Battue Mais Elle A Une Souffrance Telle Que Elle Ne Cherche Qu'une Seule Chose Sans Fuir De Ce foyer Partir De Cette Maison Alors Comment Est-ce Que Ça Va Se Manifester Ça Va Se Manifester Par Le Contraire De Tout Ce Que Ephésiens 5 Recommande A L'Homme Il Est Dit Que L'Homme Doit Aimer Sa Femme Comme Lui Mème Mais Quand Un Homme Se 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 Valorise Lui Et Méprise La Femme Que Le Seigneur A Mise A Côté De Lui Il N'est Pas En Train De Manifester De L'amour Quand Un Homme Traite Son Épouse Comme La Pire Des Je Dirais Des Serpiers Ou La Moins Que Rien Dans La Mais C'est Une Souffrance Pénible C'est Une Souffrance Morale Pour Cette Femme Même Si Elle Ne Reçoit Pas Des Go Physiques Donc Il Y a Plusieurs Niveaux De Violences Et Beaucoup De Femmes Sont Sujettes A Ces Violences La Bible Dit Dans Ephésiens 5 Que Le mari Doit Prendre Soin De Sa Femme Quand Un Homme Ne Pourvoit Pas Aux Besoins De Sa Femme Ne Repond Pas Aux Besoins Élémentaires Aux Besoins Mineurs De Sa Femme Il Y Un Problème Et Je le Était Riche Mais Il Était Méchant Il Y y a Des Hommes Qui Sont Riches Et Qui Sont Méchants Il Y 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 Et Alors Sur la base De Ce texte Je Vraie Dire A Un Homme Qui Est Méchant Avec Sa Femme Qu'il Est En Suci S'il N'est Pas Déjà Mort Parce Que Nous Savons Que La Parole De Dieu Nous Parle De Réalité Spirituelle Avant La Réalité Physique Donc La Méchanceté Manifestée Dans La Vie D'un Homme A L'endroit De Sa Femme Va Entraîner La Mort Dans La Vie De Cet Homme Et La Mort C'est Aussi Le Fait D'être Stoppé Dans Sa Destinée Le Fait D'être Stoppé Dans La Mission Que Le Seigneur A Prévu Pour Cet Homme Là Vous Voyez C'est Le Ca De Moïse Il était En Marche Vers Sa Destinée Mais Son Même Etat d'âme Dieu était Prêt A L'arrêter Dieu était Prêt A Le Stopper Alors Peut-être Que Ton mari N'avance Plus Dans La vie Peut-être Que Ses Affaires Sont Bloquées Peut-être Que Tout S'est Mélangé Dans Sa Main Mais Au Faut C'est Parce Que Le Dieu De Justice Celui Qui Vient Justifier La Femme Celui Qui Est Le Défenseur Des Femmes Maltraitées Des Femmes Qui Souffrent Dans Les Foyers C'est Levé Cont Lui Allez Frère C'est Une Histoire Sérieuse Donc Vous Pensez Que La Fête Est Facile Comme Ça Vous Vous Pouvez Faire Tout Ce Que Vous Voulez Vous Pouvez Être Méchant Quand Vous Voulez Souris Quand Vous Voulez Faire Des Enfants Quand Vous Voulez Refuser D'en Faire Quand Vous N'en Voulez Pas Et Puis C'est Bon Quoi Tout Baigne Dis Avec Moi Ça L'a Loupé Ça Loupé Parce Que Dieu A Il A Un Plan Pour De Tels Hommes Franchement Sans Méchant C'était Aucune On A Lui Ensemble La Parole De Dieu Si Tu Es Un Homme Méchant Et Dieu Comme Nabal Si Tu Es Un Homme Fou Qui Ne Considère Pas La Valeur De Sa Femme Qui Ne Prend Point Égard A La Valeur De Personne Qu'elle Est Qui Ne Se Soucie Pas De Ses Besoins Aussi Bien Ses Besoins Matériels Financiers Que Émotionnels Qui Ne Pense Qu À Lui Même Qui Fait Ses Fêtes Qui Se Réjouit Seul Qui N'est Pas Comme Voyez Notre Assyrus Lui Il pensait Avasti Voyez Quoi Qu'il Fasse Il pensait Comment Je vais Encore Honorer Ma Femme Comment Je vais Encore Montrer La Gloire Comment Je vais Encore Voyez Il Y a Des Hommes Qui Ne Vivent Que Pour Seul Alors Si Tu Es Le Centre De Ta Ville Pourquoi Est-ce Que Tu Veux Cheminer Avec Une Femme Pourquoi Est-ce Que Tu Veux Marcher Avec Une Femme Donc Là Je M'adresse Directement Aux Hommes Il Y a Une Sanction Qui Au Dessus De Ta Tête Si Elle Nait Déjà En Action Dans Ta Vie Alors Les Sœurs C'est Une Situation Qui Réelle Dieu Ne Tolère Pas Il Ne Il Il Ne Passe Pas Son Et on peut retrouver dans la parole de Dieu Beaucoup d'autres éléments Beaucoup d'autres situations Où Dieu est venu prendre la défense Des femmes qui étaient brisées Des femmes qui étaient méprisées Des femmes qui étaient laissées pour compte Parce que Dieu aime la femme Et elle est comme la prunelle de ses yeux Tu vois Bien aimé Le Seigneur Se soucie de toi Il a un plan pour toi Mais je sais qu'au fond Comme toute femme Tu aimes ton mari En fait C'est vrai qu'il est fou C'est vrai qu'il est bizarre C'est vrai que des fois Tu ne comprends pas son niveau de méchanceté Mais malgré tout Quelqu'un pourrait dire C'est ton Adam Tu vas faire comme Alléluia Tu vas faire comment C'est lui que tu as choisi C'est lui que tu aimes C'est lui qui a décidé De faire de toi Une reine Dans sa maison Alors Il ne s'agit pas De souhaiter La mort de ces hommes Quoique la sanction Qui les guette Soit la mort Mais en réalité Nous devons Être comme Abigail Dans une approche spirituelle C'est à dire Qu'il ne s'agit pas Pour toi De rester célibataire Et sans mari Mais en réalité Il s'agit Pour chaque femme Qui vit cette situation De réussir À passer D'un abal À un David Alléluia Parce que le souhait De Dieu pour toi Le cœur de Dieu pour toi Est que tu sois L'épouse D'un homme Comme David Est que tu sois La reine D'un roi Comme David Un homme Un homme Plein de bon sens Un homme Plein d'amour Un homme Qui a le souci Des autres Un homme Qui prend soin Du plus faible Alléluia Si c'est l'homme Que tu désires Dis C'est de moi Qu'il s'agit Alléluia Dis C'est de moi Qu'il s'agit Et je peux t'assurer que telle est la volonté du Seigneur pour toi. Dieu n'appréciait pas l'attitude de Nabal, il a frappé de mort. Dieu n'appréciait pas l'attitude de R, il a frappé de mort. Dieu n'appréciait pas l'attitude de Onan, il a frappé de mort. Dieu n'appréciait pas l'attitude de Moïse, il a failli mourir. Alléluia! Alors que faire lorsque l'on est en face d'un tel homme? Je crois que la première chose, c'est vraiment de supplier le Seigneur de sauver la vie de cet homme. Et c'est ce qui s'est passé pour Séphora. Le Seigneur s'est levé contre Moïse parce qu'il n'appréciait pas l'attitude de Moïse quelque part. Et lorsque plus tard, on voit comment Moïse a défendu son épouse en face de son frère et de sa soeur, on comprend que la leçon était passée. Vous voyez, il n'a pas volé. Ça vient d'une expérience que Moïse puisse défendre sa femme en face de son puissant frère sacrificateur de son état et de sa puissante soeur, Myriam, à qui il doit la vie. Moïse sait qu'il a vu un peu aussi. Alléluia! Moïse a vu un peu. Il a tiré une leçon de vie de cette situation qu'il avait vécue dans le désert. Et nous voulons bénir la vie de Séphora. Nous voulons bénir le Seigneur pour Séphora. Et je proclame que si tu es dans cette situation, tu es une Séphora. Alléluia! Tu es une Séphora parce que non seulement tu vas sauver ta vie, tu vas gagner en estime dans le cœur de ton mari. Et ton avenir sera un avenir de femme défendue, de femme honorée. Et en plus, tu vas sauver la vie de Moïse. Alléluia! Tu vas sauver la vie de cet homme-là. Alors, comment est-ce que Séphora a réussi à sauver la vie de Moïse? La Bible dit qu'elle a pris une pierre aiguë, elle a coupé le prépuce, donc elle a circoncis son fils et elle a jeté, n'est-ce pas, cet élément de circoncision au pied de Moïse. Pour dire que quelque part, pour sauver Moïse, il a fallu une action de circoncision de la femme. Il a fallu que la femme pose un acte de circoncision. Et tout le secret se trouve là. Alléluia! Tout le secret se trouve là. Comment sauver un mari méchant de la mort qui le guette ou de la mort qui est déjà en action dans sa vie? Comment renverser la situation et retrouver une position de femme aimée, de femme valorisée, de femme choyée, avec un mari type Moïse dans le désert? Et avant la circoncision, la solution, la réponse se trouve dans l'action et dans l'acte de Sephora. Alléluia! Tu peux sauver ton mari et tu dois sauver ton mari. Sauver ton mari, c'est d'une certaine façon te sauver toi-même. Et comment est-ce que tu vas y arriver en devenant une héritière de Sephora? En copiant ce que Sephora a fait, c'est-à-dire en emmenant la circoncision dans le fruit de ta relation avec ton mari, avec ton conjoint. Tu vas devoir sacrifier quelque chose. Tu vas devoir couper quelque chose. Tu vas devoir faire saigner quelque chose. Tu vas devoir circoncis ton cœur. Alléluia! Parce que Paul pouvait le dire, la circoncision véritable, celle à laquelle le Seigneur nous appelle aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision du prépouce, ce n'est plus la circoncision de la chair, mais c'est cette circoncision spirituelle et profonde qui est la circoncision du cœur. Alléluia! Bien-aimé, tu es face à un mari méchant, il y a de l'espoir pour toi. Il y a une solution pour toi. Et cette solution, elle passe par la circoncision, telle que Sephora l'a faite. Alors, comment est-ce que Sephora a su que c'était l'acte qu'il fallait poser? Parce que c'est une grande question. Je pense que chacune de nous, chacune de vous, chaque fois que vous avez lu ce texte, je pense que vous vous êtes posé la question de savoir, mais comment est-ce que cette femme a su exactement ce qu'il fallait faire pour sauver Moïse? Parce que c'est une grande question, c'est une énigme. Si tu étais à la place de Sephora, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais su dans l'instant qu'il fallait circoncis ton fils et jeter le prépuce au pied de Moïse pour que la colère du Seigneur s'apaise? Non, ce n'est pas évident. Alors, comment est-ce que Sephora a réussi à entrer dans le secret du salut pour son mari, dans le secret, dans la pensée de Dieu? C'est simplement parce que cette femme était connectée à Dieu. Alléluia! Vous êtes d'accord avec moi que Sephora est la fille de cet homme qu'on a appelé sacrificateur de Madian. Alléluia! Elle n'est pas n'importe qui. C'est une fille qui a une histoire spirituelle. Elle a une connexion au Seigneur. Alors, si tu es dans cette situation, la première chose que tu dois t'assurer de valider, c'est d'être connectée à celui qui est la source de la vie. C'est d'être connectée à celui qui est le défenseur, le véritable défenseur des femmes. Est-ce que tu es connectée à Dieu? Alléluia! Ou bien simplement tu portes ton mal, tu prends ton mal en patience, tu passes ton temps à pleurer, tu es désespéré dans ton coin, tu as des copines mais tu n'as pas de connexion avec Dieu, tu as des conseillers mais tu n'as pas le conseiller des conseillers, tu as une maman sur l'épaule de qui prier mais tu n'as pas le Père céleste. Première action, reconnexion à ton défenseur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a un plan extraordinaire pour ta vie. Tu dois absolument devenir, sinon renforcer, ta carue de femme spirituelle. Parce que c'est en étant spirituel que tu vas entendre les directives du Seigneur. C'est en étant spirituel que tu vas pouvoir poser les actions qu'il faut poser. De la même façon que Abigail a su ce qu'il fallait faire pour sauver toute sa maison, toi aussi tu as besoin d'entendre des directives divines pour savoir quoi faire. Ne sois pas désespéré. Peut-être que tu te plains, tu gémis mais est-ce que tu es connecté à Dieu comme Séphora était connecté à Dieu? Alors, élément numéro un, tu dois t'assurer de renforcer, de sécuriser ta relation avec Dieu. Alléluia! Et deuxième point, une fois que tu es en relation avec ce roi, avec ce défenseur, la Bible dit qu'il est notre avocat, il défend ta cause. Une fois que tu es en connexion avec lui, alors tu vas porter ta cause devant lui. Tu vas porter ta cause devant lui. Bien-aimé, si tu as un mari méchant, Dieu, qui ne fait pas ce que Ephésiens 5 recommande qu'il fasse, deuxième point, tu dois porter ta cause devant le Seigneur. La première chose à faire n'est pas forcément d'aller rencontrer ton témoin de mariage ou d'aller parler à la famille. Oui, c'est une option. Ça va peut-être venir si c'est nécessaire. Mais en tant que fille de Dieu, en tant que princesse du royaume des cieux, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de porter ta cause devant le Seigneur et de garder le silence. Et de garder le silence, de t'attendre à lui. Je l'ai dit il y a quelques semaines, Marie était dans une situation complexe, mais elle a gardé le silence. Elle a porté sa cause devant le Seigneur et elle a laissé Dieu régler la situation. Porte ta cause devant le Seigneur et attends-toi à lui. Garde le silence. Parce que des fois aussi, nous prions, beaucoup de femmes qui sont dans de telles situations, prient, c'est vrai, mais en même temps aussi, elles ne laissent pas le temps à Dieu d'agir, elles ne gardent pas le silence. Elles prient, elles parlent à Dieu, mais elles veulent aussi être leur propre juge, leur propre défenseur, leur propre avocat. Elles ne gardent pas le silence et au lieu de voir Dieu agir en leur faveur, elles empêchent la main de Dieu d'agir. Parce que la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ton salut. Alléluia! La deuxième chose que tu as à faire, pardon, la troisième chose, c'est de pardonner, d'avoir un cœur qui pardonne. Tu vois? La Bible dit que si tu pardonnes à ton ennemi, parce que c'est un genre d'ennemi, alors c'est comme si, en fait, tu allumes des charbons ardents sur sa tête. Si toi, tu pardonnes, tu vois, tu oublies, tu acceptes d'oublier les offenses, alors tu vas laisser le chant à Dieu d'agir. tu dois libérer ton cœur, tu dois pardonner. Et c'est en cela que Abigail est pour nous un excellent modèle. Dans la situation où elle était, elle avait suffisamment de force pour chercher à sauver son mari. Et lorsque nous lisons ces textes de 1 Samuel 25, on se rend compte que Abigail restait toujours à son poste d'épouse. Il est dit que Nabal a fait la fête pendant plusieurs jours. Et moi, je pose souvent la question aux femmes, à ton avis, qui était la maîtresse de ces fêtes? Qui organisait? Qui gérait? Qui donnait les instructions pour que Nabal et ses amis puissent fêter ses biens à Abigail. Ça veut dire que quelque part, elle n'était pas dans une position de rancune, elle n'était pas dans une position de vengeance. Elle libérait son cœur et continuait à être auprès de son mari, l'épouse parfaite. Et ça, ça va chercher un cœur qui pardonne les offenses, qui oublie les offenses et qui est toujours disposé à agir. Le Seigneur nous dit en 1 Corinthien 13 que l'amour qui vient de Dieu est un amour qui pardonne. C'est un amour qui oublie les offenses. Et donc, si tu veux sauver la situation en face d'un mari méchant et dur, tu as besoin d'augmenter ta capacité de pardon. Tu as besoin d'augmenter ta capacité à oublier les offenses. C'est à ce prix-là que tu pourras continuer à avancer dans cette relation et à rêver le changement que Dieu s'apprête à activer. Alléluia! Le quatrième point, c'est qu'à l'exemple d'Abigail, tu dois faire preuve de bon sens et de sagesse. Tu dois faire preuve de bon sens et de sagesse. Alors, le bon sens, c'est agir comme Abigail a agi. Malgré la méchanceté de ton mari, tu dois rester à ton poste. C'est difficile, c'est vrai. Mais si tu réussis cet exercice, tu vas voir que Dieu va parler dans ta situation. Dieu va se charger de ta cause et il va régler la situation. Il va tuer Nabal d'une certaine façon et emmener David à l'existence manifestée dans ta vie. Un David, de la même façon qu'il a changé le cœur de Moïse, il a fait de lui un homme responsable, un mari responsable, un mari protecteur. Le Seigneur va faire de ton mari un tel homme. si tu réussis à agir avec sagesse et bon sens, avec intelligence dans cette situation. Agir avec intelligence et sagesse, va aller chercher la maîtrise de soi. Tu as besoin de maîtrise de toi. Tu as besoin de savoir te taire quand il faut et des fois aussi, tu as besoin de t'éloigner quand c'est nécessaire. Tu vois, si le monsieur commence à entrer dans des choses bizarres, dit des mots méchants, tu n'es pas obligé de répliquer. C'est ça le bon sens. Tu n'es pas obligé d'engager la bataille ou de repondre au coup. Tu peux simplement t'éloigner pour laisser, n'est-ce pas, la distance régler la situation et aussi le calme ramener la paix dans l'environnement. Donc la sagesse, ça va aussi aller chercher que tu saches te taire, que tu ne répliques pas forcément, je l'ai dit, que tu n'ailles pas prendre des décisions trop actives. Voilà, parce que des fois, face à de telles situations, on peut prendre des décisions, des décisions actives, des décisions qui vont avoir plus d'effets négatifs que positifs. Donc avec sagesse, analyse la situation et laisse le Seigneur t'inspirer les actions que tu dois poser. Le cinquième point, c'est que tu dois communiquer, tu dois avoir la bonne communication. Dans le texte de 1 Samuel 25, il est dit que quand Nabal a retrouvé un semblant de bon sens, Abigail lui a présenté la situation. communication. Donc, il y a la nécessité de la communication. Tu dois pouvoir exprimer dans des mots simples, intelligibles et compréhensibles ce que tu vis, ce que tu ressens avec des mots, avec des faits, sans simplement ou forcément rester dans les émotions. tu vois. Donc, la communication s'oppose à l'agitation des émotions. Pour communiquer, il faut que tu arrives à maîtriser tes émotions, que tu fasses la différence entre ton ressenti et les faits. Voilà. Tu vois, par exemple, dans les pays occidentaux, des fois, quand il y a l'hiver ou quand il y a du vent, on va dire il y a tel degré ressenti, tel degré. Par exemple, on peut dire qu'il fait trois degrés ressenti, moins un. Tu vois, il y a la réalité du terrain et puis il y a le ressenti. Dans la bonne communication, tu dois réussir à faire la différence entre les faits et le ressenti. Tu vois, communiquer, ce n'est pas crier. Quand tu cries, quand tu vocifères, tu n'es pas en train de communiquer, tu es en train de crier. Ça, c'est une chose que le Seigneur m'a enseignée récemment parce qu'il arrive que moi, pour me faire comprendre, j'élève la voix, pas sur mon mari forcément, mais le Seigneur m'a expliqué que crier, ce n'est pas de la communication. Donc, pour communiquer, tu dois réussir à maîtriser tes ardeurs et à éviter de crier. Le silence n'est pas une communication parce que des fois, quand on estime que c'est trop, quand on a trop encaissé, on ne veut plus communiquer, on préfère garder le silence, on préfère s'enfermer dans une caverne, on préfère bouder, mais ce n'est pas de la communication. pour régler la situation, il va falloir communiquer, il va falloir exprimer les choses selon les faits, selon la réalité des faits et aussi dire ce qu'on a ressenti. Pas exprimer le ressenti, mais dire ce qu'on a ressenti. Ça, c'est la communication. Et le sixième élément qui est très, très important, j'avais commencé par celui-là, je reviens sur celui-là, je reviens sur lui, c'est le fait de pratiquer la circoncision comme Sephora l'a fait en Exode 4. Qu'est-ce que cela signifie? Face à la situation qu'elle vivait, je ne sais pas ce qui s'est passé. On peut imaginer mille choses. Peut-être que c'était les bagarres la nuit, c'était plein de ressentis, de ressentiments que Sephora avait parce que elle vivait ceci, elle vivait cela. Peut-être que Moïse, trop, trop spirituel, dans ses révélations spirituelles, ne s'occupait pas des enfants, n'avait pas du temps pour Sephora, etc. Peut-être que quand elle parlait, il envoyait balader. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce qui est su, à un moment donné, Sephora a compris que si elle voulait sauver la situation, il fallait que la circoncision entre en ligne de compte. Alléluia! tu vas devoir pratiquer la circoncision. La circoncision, c'est accepter de couper quelque chose. Quelque chose qui fait mal, quelque chose qui appartient à ta personne, quelque chose qui est important pour toi, mais tu vas devoir couper. Alléluia! Et c'est cela la circoncision. On vient couper dans la chair. On vient, n'est-ce pas, qui va enlever quelque chose qui est en nous, qui est pour nous, qui fait partie de notre personnalité. Peut-être que la circoncision pour toi va consister à revoir ton tempérament, à maîtriser ta personnalité, n'est-ce pas? À prendre des décisions sur la base de la parole de Dieu, à payer un prix que tu n'avais pas prévu payer, mais tout cela va participer non seulement à sauver la vie de ton Moïse, mais aussi à te repositionner dans ton rôle et ta position de reine de ton foyer. Alléluia! Dis avec moi la circoncision. Alors, par rapport à la circoncision, nous allons aller lire un pierre, le texte de un pierre et nous allons terminer avec ce texte. Un pierre 3, tu vas prendre ta Bible avec moi. Je prie que le Seigneur parle à ton cœur ce soir. C'est une situation qui n'est pas facile à vivre, mais la solution est là. La solution est toujours dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que souvent, nous lisons la parole de Dieu, nous entendons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas forcément en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique. Prends la décision de pratiquer la circoncision telle que Séphora l'a fait et tu verras que beaucoup de choses pourront changer. Le Seigneur prendra le contrôle de ton combat et tu verras le changement dans la vie de ton Moïse. Il est dit dans 1 Pierre 3, je vais lire ce texte. Il est dit en 1 Pierre 3, le verset 1, « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari. » Nous en avons parlé tout à l'heure, Abigail est restée soumise à Nabal bien qu'il ait eu des attitudes vraiment déplacées. afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez, non, cette parue extérieure. C'est-à-dire, si tu es dans cette situation, ton cheval de bataille ne sera plus ton apparence extérieure, mais bien des valeurs beaucoup plus profondes. Il est dit, non cette parue extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous savez, des fois, quand on est débité dans le couple, on essaye de se rabattre sur des choses, des choses matérielles, des choses fallacieuses. Mais le Seigneur te dit ici que tu ne dois pas perdre de vue ton combat et tu ne dois pas perdre de vue l'essentiel. Tu vois, reste focalisé et va au cœur des choses, va chercher la solution là où elle est, c'est-à-dire beaucoup plus profondément que des choses apparentes et matérielles. Il est dit, mais la parue intérieure est cachée. Et souvent, le pasteur Mohamed dit, une parue a vocation à être vue. Mais ici, le Seigneur nous parle à la fois du fait de parue, de paraître, mais en même temps de cachée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire sortir du plus profond de toi. C'est, il est dit, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient, qui espéraient en Dieu pour régler leur affaire. soumise à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte ou par aucune distraction. Alléluia! Bien-aimé, Dieu s'apprête à prendre ta situation en main. Il va s'occuper de ta cause. Il ne t'a pas oublié. Parce que ce qu'il a prévu pour toi, c'est un mari doux, attentionné, gentil, qui prend soin de toi, qui prend soin de tes besoins. Si l'homme ne veut pas changer, le Seigneur va le frapper de mort d'une façon ou d'une autre. Dans ses affaires, dans sa progression professionnelle, dans son épanouissement même, il va voir qu'il y aura comme un blocage. Et plus profondément, le Seigneur va commencer à agir dans son cœur et sa vieille nature peut mourir. Oui, je sais que quelque part, tu te dis, non, il ne peut pas changer. Il est trop comme ça. Mais, je veux attirer ton attention sur le fait que, spirituellement, Dieu a remplacé un Abbaal par un David. Donc, le miracle est possible. Le miracle est possible. si tu acceptes d'être la fille de Sarah, d'être l'héritière de Séphora, d'être une femme comme Abigail. Il y a des solutions. La chose est possible. Alléluia. Parce que, alors, ce n'est plus toi qui agiras, mais c'est Dieu qui agira pour toi. Il se chargera de ton combat. Et dans la prière, dans la persévérance, tu verras comment ton Dieu est puissant. Alléluia. Alors, ne doute pas. Reprends point par point ces différents éléments que nous avons évoqués et tu verras qu'il est possible de changer un homme méchant en un homme doux et attentionné tel que la parole de Dieu l'a prévu pour toi. Et ce ne sera pas ton œuvre. Ça sera l'œuvre du Saint-Esprit. Ça sera l'œuvre de ton Père à qui tu es connecté et à qui tu laisses suffisamment d'espace et de place pour agir. Alléluia. Si tu as été béni par ce partage, tu vas acclamer le Seigneur parce que le Seigneur me montre des changements qui vont s'opérer. Souvent, le changement n'est pas instantané. Ça prend un petit temps, mais reste focalisé, reste confiante, reste motivée dans la thérapie que tu vas mettre en action et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons baisser les têtes et nous allons dire merci au Seigneur. Tu vas dire Seigneur, merci, parce que je sais qu'il y a un espoir. Et peut-être que tu es une femme qui ne vit pas forcément cette situation, mais tu connais une sœur qui traverse des moments difficiles, une femme qui est vraiment en conflit, en complication avec son conjoint, avec son Adam, avec son Moïse. Tu peux prier pour cette femme-là. Et aujourd'hui, tu as reçu les clés, les secrets, parce que le changement est possible. Le tout, c'est de connaître les secrets et de les mettre en pratique. Si tu allies tout ce que nous avons dit aujourd'hui à beaucoup d'autres choses que nous avons partagées les semaines précédentes, tu verras la gloire de Dieu et ta vie sera transformée. Oui, tu seras valorisée, tu seras protégée comme Sephora l'a été à un moment où elle avait besoin de sentir que son homme est avec elle, de sentir qu'elle est en sécurité dans ce foyer, qu'elle a du prix aux yeux de son Assyrus comme de la même façon Esther a su renverser la situation lorsque l'épée menaçait son peuple elle-même. Elle agit avec sagesse mais tu retrouveras dans la vie d'Esther tous les points que nous avons évoqués. Elle est retournée à la source. Elle est retournée dans la présence de son Dieu, de son Père Céleste. Elle a cherché sa face. Elle a gardé le silence jusqu'au moment opportun. Elle est restée dans son rôle d'épouse modèle et vous avez vu Dieu a opéré une grande délivrance. Elle l'avait dit si le roi ne me tend pas le cède je suis menacée de mort. Ah je sens que le roi va te tendre son cède son cède de restauration son cède de réconciliation son cède de renouvellement de votre amitié de votre intimité de votre complicité et tous les ennemis comme les amans qui s'étaient mis au milieu de vous seront taillés en pièces. Alléluia. Élève la voix et commence à prier. Dieu a de bons plans pour toi. Il a dit dans sa parole je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix ce sont des projets de bonheur dont Dieu veut te donner un avenir. Où est-ce que le bas blesse? Quelle est la situation que tu vis avec ton Moïse avec ton Adam avec ton Assyrus? Dieu a le pouvoir de restaurer la situation ce soir et tu seras désormais au cité parmi les femmes qui ont un mari doux un mari attentionné un fiancé attentionné parce que tu auras su mettre en pratique les secrets de la parole de Dieu tu as compris que ton Dieu marche pour toi il ne t'a pas abandonné il n'a pas mis toute la responsabilité sur ta tête mais il tient en haute valeur le soin qui t'est apporté en tant que femme en tant qu'épouse en tant que partenaire de vie oui ton Dieu dit que tu as du prix à ses yeux alors élève la voix et dis merci merci à ton Dieu oh Père nous voulons te dire merci merci de nous valoriser en tant que femme merci d'avoir prévu un plan extraordinaire pour nous merci de nous défendre oh Seigneur merci oh Seigneur Dieu exige que nous soyons chouchoutés que nous soyons oh Dieu prise avec soin que nous soyons oh Dieu entretenus avec amour avec patience avec passion oh Dieu vivant nous voulons te dire merci parce que nous réalisons encore une fois que nous avons du prix à tes yeux Seigneur merci oh Dieu vivant et Père nous voulons élever la voix et prier afin que tu nous donnes Papa d'être entre tes mains les instruments de la restauration de nos conjoints Papa nous voulons comme oh Dieu Séphora être à ton écoute être ces instruments de circoncision qui vont venir établir la loi de Dieu dans tout ce qui nous relie à notre conjoint établir le règne de Dieu dans le fruit de cette relation Papa afin que toute chose soit restaurée et renouvelée merci pour tout ce que tu fais à toi seul la louange l'honneur et la gloire au siècle des siècles Alléluia oui j'ai besoin de toi Seigneur j'ai tant besoin de toi Papa une femme a tant besoin de toi Père une femme qui n'espérait plus a tant besoin de toi Papa parle au coeur de ta fille ce soir parle au coeur de ta servante ce soir dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus merci notre Dieu donne à tes filles l'attitude qu'il faut le coeur qu'il faut la méthodologie qu'il faut oh Père pour celles qui sont fatiguées sans force Papa renouvelle les forces pour celles qui n'ont plus d'espérance oh Dieu vivant renouvelle l'espérance Papa pour celles qui ont perdu la foi en un avenir meilleur oh Dieu vivant renouvelle la foi dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus merci notre Dieu agis Papa agis Père agis Père agis Père merci Dieu vivant glorifie ton nom oh Dieu Alléluia 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 merci Seigneur merci notre Dieu Alléluia tu vas acclamer le Seigneur nous aurions voulu rester vraiment dans cette présence de Dieu parce que nous sentons sa présence nous sentons combien notre Dieu a à nos côtés combien il est prêt pour nous et ce n'est pas limité à cette chambre des secrets là où nous sommes peu importe l'endroit où nous sommes dans nos maisons partout où nous serons nous pouvons prendre un temps pour ramener cette situation devant le Seigneur et laisser notre Dieu nous parler dans la prière et le laisser agir dans nos vies par son bras puissant Alléluia si tu as été béni tu vas encore acclamer le Seigneur tu vas célébrer ton Dieu parce que Dieu est bon pour nous il est fidèle il nous aime il ne nous a pas abandonné et nous lui sommes tellement reconnaissantes Alléluia je voudrais taguer un frère au passage pour dire toi aussi tu peux décider de prendre la situation en main de changer ton attitude si tu étais entré dans la voie d'un homme méchant dans la voie de ces hommes que Dieu a frappé de mort tu peux encore te ressaisir et commencer à faire de beaux souris à ta femme elle ne va pas comprendre ce qui se passe mais toi seule tu sais que tu as suivi ces créés de femme et que là là tu dois sauver ta vie Alléluia merci notre Dieu nous allons nous tenir debout pour terminer ce moment voilà si tu as été béni par ce moment tu vas comme je le dis apporter une offrande pour dire merci au Seigneur et pour seler cette victoire dans ta vie si tu es une femme qui est déjà en pleine possession de ta couronne et de toute je dirais toute l'attention de ton mari renforce cela aussi en faisant une offrande d'action de grâce au Seigneur parce que c'est Dieu qui a voulu que les choses soient comme ça que toute la gloire lui revienne et nous voulons rester connectés à ce rendez-vous de secret de femme ne rate pas ton prochain rendez-vous parce que là encore le Seigneur va nous équiper il va nous parler de choses très très fortes nous avons parlé de la nécessité d'être connectés à notre Dieu la semaine prochaine nous allons évoquer comment est-ce que nous pouvons être des femmes rayonnantes pleines de grâce remplies de l'esprit au travers n'est-ce pas de notre relation avec Dieu mais aussi à travers des recettes de grand-mère que nous allons partager la semaine prochaine je te dis ciao ciao je bénis le Seigneur encore une fois pour toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de ce moment de secret de femme que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes bye bye on se dit à bientôt reste connecté à secret de femme parce que ta vie ira de gloire en gloire ciao ciao Sous-titrage MFP.